Carnivaux transformés en dépotoirs, nous sommes au lieu dit Carrefour Coron, monté à Kolo Nomo, sur l'embranchement qui mène au Carrefour Mvongbi. Ces images illustrent à suffire la gravité de la situation. Les habitants de cet endroit sont dans le désarroi. Les odeurs viennent parce que lorsque nous marchons, nous ressentons que c'est un odeur nos abondants et nous ne parvenons même pas à circuler dans les bonnes conditions. Quand nous sommes peut-être face à une cliente, la cliente se décourage. Généralement, l'eau, si nous gêne vraiment ici à Coron, ils ne viennent pas vidanger le cacassique, disons. Et si l'incivisme des commerçants est pointé du doigt, ce sont eux qui déversent selon certains citoyens les ordures dans les canivaux. Résultat des causes, l'eau ne peut plus circuler. Ces espèces de petits lacs hébergent les laves des moustiques et autres microbes. J'ai appris que c'est le caca des gens ici, en tout là-bas. Donc ça nous gêne vraiment ici. On ne sait pas comment la commune, si c'est la commune qui gêne, on ne sait pas. Ça c'est l'eau des fosses sceptiques là. Tous les immeubles du haut là, toutes les fosses là sont pleines, c'est rempli. Donc quand l'eau là se déverse, la partie du haut là-bas, ça traverse partout là jusqu'ici. Personne ne fait rien pour essayer de canaliser l'eau là. Déjà même d'abord, ou alors faire quelque chose pour que les gars puissent vidanger les fosses là. La situation dure depuis des lustres, sous le regard impuissant des populations, qui disent ne plus savoir à quel sens se vouer. C'est la magie, c'est la magie. Ici là, avec l'eau là, l'eau là coule là d'abord depuis des années déjà. Je crois que ça fait plus de deux ans que ça coule là. Ça inonde même parfois cet endroit au point où même au niveau de la chaussée là, vous ne pouvez pas vous placer. La gouvernance de nos dirigeants qui n'arrive pas à voir la situation, n'est-ce pas, de la population. Donc les problèmes n'est pas sur la population. Les problèmes, n'est-ce pas, c'est ce qui va, n'est-ce pas, c'est les intérêts pour eux. Cet état de choses n'est pas sans conséquences. C'est un risque. Nous sommes exposés à tout ici, tout genre de maladies. Vous-même, vous vous imaginez des dépôts ficaux qui viennent du haut là. Vraiment, c'est grave ici à Écoron. Les populations appellent les autorités compétentes à agir. Là, je ne vais pas marcher. Mais moi, pourquoi ? Parce que le maire, il habite à quelque part. Il cravesse là tous les jours. Il va d'où, là, il monte du sang. Il voit l'eau qui coule là partout sur la route. Là, il ne fait rien. Donc, j'interpelle les forces, je ne sais pas, toutes les autorités qui peuvent faire quelque chose pour remédier à ces deux gros problèmes qui nous nuisent dans la zone. Axe central qui mène au siège des institutions itinéraires empruntées par le cortège présidentiel et des invités de marque. Ce tronçon est pris en otage par l'insalubrité. L'eau des faux sceptiques ruisselle sur la chaussée et dégrade le bitume. Merci.